Merci de nous accueillir. 10 millions de français se sont déjà brouillés avec leur famille à cause d'un héritage. Avant d'écouter le témoignage de nos invités, je vais vous saluer Jean-Louis. Bonjour. Revoir son père, malgré la lettre, j'ai dit bien. Donc finalement, vous l'avez dit mal à le formuler. C'est difficile. Parce que, bon, est-ce que c'est ma demi-soeur ? Alors, elle n'est pas ma demi-soeur maintenant, elle l'était avant. C'est quand même difficile de dire ma demi-soeur, juridiquement ma demi-soeur, donc la fille affective de mon père. Cette tension était palpable ? Il n'y avait aucune... C'était la joie. Je n'avais pas le sentiment d'être complètement également chez ma mère, chez moi. Et une petite retraite, parce que dans la vie, les retraites, donc je n'existais quasiment qu'en pointillais dans leur vie. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que vous avez été déshérité ? Ah oui, tout à fait, oui. Je lui ai demandé quand même des explications, forcément. Et quand j'ai appris à saisir mes comptes en banque aujourd'hui. Moi, c'est une peine qui dure depuis plus de 50 ans sur les 60 ans. C'est assez abrupte d'un côté et un peu moins de l'autre. Donc, il n'y avait pas trop de risques pour récupérer ces clés. C'était votre pignot. J'ai fait deux jours de grève. À quelle période de l'année ? Là, j'ai dû voir à peu près 25 recomposés du deuxième lit sont sur plein à la fois la fête. Il est allé pour tenter de faire valoir... Oui, mais c'est une quête terrifiante d'identité. Vous êtes perdus tout le temps. Il faut récupérer des éléments sains. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? C'était très difficile pour nous. Et puis, éventuellement, pour tout l'un de leurs deux parents. Et qu'est-ce que vous leur diriez ? Comment allez-vous là, aujourd'hui ? C'est mon honneur. C'est mon honneur. Je ne vais pas partir avec le Cadi. Il est important de faire des donations de son vivant.